Sur notre site web symbiose.com, vous allez voir les différents produits qu'on développe. Le petit système interactif qu'on développe est basé sur un écran 46 pouces de diagonale en format portrait. Puis le plus grand de nos produits standards, c'est basé sur un écran de rétro-projection à 100 pouces de diagonale en format landscape. Ce qu'on développe chez Symbiose, Dragan, on va avoir du temps pour bien aller en profondeur dans ce qu'on fait. Mais principalement, c'est des écrans interactifs sans contact. Donc, il y a une interactivité qui se fait avec la gestuelle de la main sur la surface d'affichage qui est sans contact. Récemment, on a intégré la possibilité d'une appli avec deux mains à la fois, comme le iPhone. Donc, on peut agrandir et ratisser des images, faire une manipulation du contenu multimédia qui est présenté à l'écran d'une façon très fluide. C'est très avant-gardiste, vous allez voir. Bon, c'est ça. Chez Symbiose, on a différents clients. Vous n'allez pas voir encore beaucoup nos systèmes dans la région de Montréal. Nos clients sont principalement américains, asiatiques et de plus en plus au Moyen-Orient. Donc, juste une petite liste exhaustive de nos clients que vous connaissez sûrement, comme Boeing, la NASA aux États-Unis, Astral Media ici à Montréal. Vous allez voir nos systèmes installés à l'aéroport de Montréal. On a un partenariat avec LMR, qui est une entreprise qui fait de la vocation de matériel audiovisuel à la grandeur des États-Unis. Donc, ils utilisent nos systèmes pour la promotion de différentes entreprises dans les trade shows. Monster Media, une entreprise en Floride qui utilise notre technologie pour l'affichage publicitaire interactif. La TOEU ici à Montréal, ça a été, et on est fiers de le dire, ça a été notre premier client qu'on a fait affaire avec. Donc, le gros système de 12 pieds de large par levé de pied de haut qui est installé dans la salle d'exposition permanente. C'est nous qui avons fait ça. Récemment, on a inauguré l'installation d'un système d'un Musée McCord ici à Montréal. Donc, le système que vous pouvez essayer dans la zone académique, dans le kiosque de l'ETS en bas. Vous allez pouvoir manipuler des objets 3D en temps réel, qui est le contenu qu'on a fait pour le Musée McCord. Les entreprises comme Mubadala et Paravision, c'est plus des entreprises dans le Moyen-Orient. On fait affaire beaucoup avec des gens là-bas à Dubaï et à Abu Dhabi pour l'univers du trade show. Donc, c'est très intéressant à l'effervescence économique que là-bas. Donc, on est fiers d'être là-bas. Donc, je laisse la parole à Dragan pour pouvoir faire sa présentation. Je vous remercie. Merci, Dominique. Alors, avant de rentrer, disons, dans le défi du sujet, on va parler un peu de mon cheminement en tant que personne pour arriver à travailler dans une compagnie telle que Cineuse. Puis, tout le cheminement que j'ai fait tout au long de mon bac. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dans mon passé pour arriver à faire ce que je fais aujourd'hui? Maintenant, par contre, je vais se poser une petite question pour avoir un petit bout de mon auditoire, même si c'est dur de le voir. Mais si vous levez vos mains, je vais être en mesure de percevoir. Alors, combien d'entre vous êtes-vous au Cégep présentement qui pensez peut-être que vous annéez par l'université? OK. Quand même. Est-ce que vous êtes tous un peu des étudiants du Cégep dans le domaine de la programmation des jeux multimédia? Genre ça, OK. Donc, ceux qui sont plus orientés jeux. Ceux qui sont plus design et multimédia. OK. Donc, on a quand même une population qui est assez barriée, disons. Bon, bien, parfait. Parce que tout ce que je vais vous parler maintenant va toucher à ce qui est programmation ingénierie, ce qui est plus artistique, visuel. Et puis, un peu jeu vidéo, mais il faut juste comprendre que le domaine du jeu vidéo, c'est un domaine qui est très, disons, attrayant. Mais il n'y a pas juste ça. Il y a beaucoup d'autres domaines d'application lorsqu'on parle d'imagination et d'interactivité. Puis, c'est un petit peu le but de l'exercice, c'est de vous montrer un peu qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que juste des jeux vidéo. Donc, si je parle de moi vite, vite, vite comme ça. Alors, bon, moi, j'ai fait un secondaire. J'ai fait un DEC en informatique de gestion. J'ai fait un cours en conception sonore à musique technique. Et finalement, j'ai fait aussi un bac en ingénierie logiciel à l'ETS. J'ai des expériences personnelles aussi, point de vue, son. Donc, j'ai déjà travaillé pour CKMF à faire des jingles. J'ai fait du son en live. J'ai déjà fait des remixes pour une artiste québécoise qui s'appelle Jacinthe. Connaissez-vous ça, Jacinthe? Oui, c'est pas pire, c'est bien. Puis, donc aussi, j'ai une expertise en programmation de site web, programmation en flash. Et bien évidemment, maintenant, je travaille comme ingénieur junior chez Symbiose, où est-ce que je développe encore de plus en plus mon expertise dans le domaine. Donc, le bac, il faut bien comprendre que lorsqu'on s'embarque dans l'aventure du bac, c'est pas parce qu'on s'inscrit au bac qu'automatiquement, on va ressortir un ingénieur compétent dans tous les domaines d'interactivité et tout. Il faut aussi mettre un peu du sien. Dans le sens que lorsqu'on s'investit dans le bac, il faut vraiment comprendre qu'on commence une aventure. Puis, c'est libre à nous de le faire. C'est libre à nous de le faire.